Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ce matin on va parler du Real Madrid et de quelques actualités du football. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like merci. Andrik envisagerait déjà un départ en prêt. Arrivé cet été au Real Madrid, Andrik aurait un plan de tracé pour poursuivre sa progression. Face à la concurrence XXL au sein de l'effectif Meringue, le talent brésilien pourrait envisager un prêt dans les mois à venir. Andrik s'y attendait forcément, ses débuts au Real Madrid sont parsemés d'obstacles. Le très jeune attaquant brésilien, 18 ans, n'a pas disputé la moindre minute lors des deux premiers matchs officiels de son équipe. Face à la Talenta en Supercoupe d'Europe, 2 à 0, puis à Majorque lors de la première journée de la Liga, 1 à 1, Andrik est resté sur le banc du début à la fin. Pas de quoi s'alarmer pour l'instant. D'autant que devant lui, des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo ou même Brahim Diaz et Arda Guller se présentent. Mais tout de même une situation évaluée par l'ancien de Palmeira. D'après les informations de Diario As, Andrik devrait reconsidérer son avenir au Real Madrid à l'approche de Noël. En fonction de son temps de jeu lors de la première partie de saison, le Brésilien pourrait demander à être prêté, pour ne pas freiner sa progression et avoir du temps de jeu. Carlo Ancelotti apprécie Andriks, il a eu du temps de jeu lors des matchs de pré-saison dont deux apparitions contre l'AC Milan et le FC Barcelone, le buteur au Riverd a marqué des points auprès de son entraîneur. Carlo Ancelotti couvrait des loges sa nouvelle recrue en conférence de presse cet été, ce que je vois, c'est qu'il a quelque chose de très spécial. Il est réellement rapide et puissant dans les espaces réduits et vraiment habile à l'entrée de la surface. C'est un grand talent. C'est assez rare de voir un joueur avec ce genre de caractéristiques. Une chose semble certaine, si Ancelotti laisse sa chance à Andrik dans les prochaines semaines, le Brésilien devra à tout prix la saisir, immédiatement. 100 ans de jeu, Andrik a un plan B. Avec Kylian Mbappé, Andrik est l'autre nouveauté dans l'effectif du Real Madrid. La place est plus difficile à se faire pour lui. Andrik le savait, son entourage aussi d'ailleurs, les premiers mois au Real Madrid vont être difficiles pour lui. La concurrence est extrêmement forte en attaque et les minutes de jeu vont se faire rares pour le jeune nouvel arrivant qui passe assez logiquement après tout le monde dans la hiérarchie actuelle. Derrière le fameux quatuor, il a pu constater de lui-même à quel point il est difficile de gratter du temps de jeu même pour Brian Diaz et Arda Guller après ses deux premiers matchs. Deux joueurs pourtant bien intégrés aujourd'hui et qui ont bénéficié d'une préparation plus complète que Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham le plan B. Le positif, c'est qu'Andrik est bien soutenu et qu'on le voit déjà proche d'un Arda Guller avec qui il partage les mêmes aspirations. Les deux hommes vont assurément s'élever ensemble même si le Turc a un temps d'avance et qu'on s'attend à le voir, au moins, entrer régulièrement en cours de match durant les semaines à venir. De son côté, les nuages sont plus épais pour Andrik et il aura au mieux le même traitement que son coéquipier turc l'année passée à savoir quelques minutes par-ci par-là. Une situation qui n'est pas idéale mais qui n'est pas forcément un frein à sa progression à très court terme, côtoyer tous les jours à l'entraînement ses stars et travailler sous les ordres du staff du Real Madrid lui permettra de s'améliorer sur de nombreux points. Selon Haas, en fonction de l'évolution de sa situation, un départ du Real Madrid cet hiver n'est pas à exclure pour autant, même si nous sommes encore loin d'un tel scénario et que beaucoup de matchs vont s'intercaler avant l'ouverture du mercato hivernal. Néanmoins, Andrik ne serait pas totalement opposé à un prêt pour la deuxième partie de saison dans le cas de figure où il serait trop difficile pour lui d'obtenir un peu de temps de jeu au Real Madrid. Il sait que ne pas jouer en club pourrait lui coûter sa place avec la sélection brésilienne et c'est un élément important dans sa réflexion, d'après à toujours. Sans aucun doute, les dirigeants madrilènes ne s'opposeraient pas à une telle volonté et nombreux clubs, en Espagne ou ailleurs, seront intéressés par l'idée d'intégrer le Brésilien dans ces conditions. La saison ne fait toutefois que commencer et les petites vacances annoncées par Ancelotti pour ses internationaux après les trêves devraient offrir des opportunités aux autres. D'ici décembre, il y aura d'ailleurs trois trêves internationales. Andrik, c'est déjà fini. Le joueur de 18 ans a signé cet été pour 40 millions d'euros plus 20 millions de variables, mais un départ serait déjà prévu. Contre l'Atalanta et le RCD Majorque, le Real Madrid a aligné son nouveau trio d'attaques composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo Goss et Jude Bellingham derrière eux. Il semble qu'au moins dans un premier temps, les préférences de Carlo Ancelotti se portent sur eux. Malgré les difficultés rencontrées face à Majorque, Brian Diaz n'a joué que 12 minutes et Arda Gullet a été utilisé avec parcimonie. L'autre recrut du Real Madrid cet été, Andrik Felipe, n'est pas entré sur le terrain. Le joueur de 18 ans a signé cet été en provenance de Palmera pour 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros de variables, mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Le jeune Brésilien souhaitait saisir sa chance au Real Madrid au début de la saison, mais Diario a affirmé qu'Andrik envisagera de quitter le club en janvier s'il n'a pas suffisamment de temps de jeu. C'est ce qui est arrivé à Arda Gullet la saison dernière, bien qu'en raison d'une blessure au départ, mais dans le cas d'Andrik, il souhaite ne pas ralentir sa progression. Une partie de la raison est également liée à l'équipe nationale brésilienne. Il est devenu un élément incontournable de la seule KO au cours de l'année écoulée, mais s'il devait cesser de jouer régulièrement, il risquerait également d'être exclu de l'équipe, à moins de deux ans de la Coupe du Monde.